Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film Félicité réalisé par Alain Gomis. L'histoire c'est celle de Félicité qui est une femme qui vit au Gabon et qui travaille en tant que chanteuse dans un petit bar. Et en fait elle va se retrouver du jour au lendemain à devoir économiser une certaine somme d'argent lorsque son fils va se retrouver à l'hôpital avec une jambe sur le point d'être amputée et qu'elle va devoir trouver ses 1 million de francs pour pouvoir le soigner. Voilà c'est tout, il n'y a pas grand chose à raconter sur ce film. C'est que la première moitié du film, alors on va en parler ensuite, le film est découpé d'une certaine manière. Alain Gomis c'est un réalisateur sénégalais et franco-sénégalais qui fait du cinéma depuis quasiment une bonne quinzaine d'années et il n'est pas forcément très très connu en France. Là dernièrement son film vient de gagner le grand prix du jury à la dernière Berlinale mais sinon il n'a pas plus d'écho que ça auprès du grand public. C'est un long métrage qui est un peu en train de passer inaperçu dans une période un peu bâtarde au niveau de la distribution et au niveau du nombre de spectateurs qui va en salle. Mais c'est un film très beau, très poétique mais extrêmement difficile d'accès dans le sens où il est découpé d'une certaine manière qui n'en fait pas vraiment un film d'auteur mais en fait un film très personnel pour Alain Gomis et ça rend le long métrage très complexe à accepter et surtout qui a un geste cinématographique difficile à cerner lorsqu'on sort du long métrage. Au niveau de l'écriture, Delphine Zing, Alain Gomis et Olivier Lousteau ont pondu un scénario qui est assez particulier, c'est-à-dire que le résumé que je vous ai fait n'est que la première partie du long métrage. C'est la première partie extrêmement dramatique, très narrative, romancée et suivant une logique scénaristique très classique c'est-à-dire on va voir Félicité se balader de maison en maison et de personnage en personnage pour essayer de trouver l'argent pour soigner son fils. Et il y a une deuxième moitié qui est beaucoup plus complexe qui par moments a fait beaucoup penser à du Terrence Malick où il n'y a quasiment aucun dialogue et où on va suivre le personnage de Félicité ainsi que deux autres personnages son fils est un homme dont elle se sent très proche sans aucun dialogue, de manière très poétique, très humaniste mais très particulière également où on va avoir la sensation de planer, littéralement. On va être dans un état de flottement et de réflexion constante qui va nous empêcher d'apprécier le film en tant qu'objet purement cinématographique. On se retrouve dans un objet quasi expérimental où l'image et le son deviennent des objets presque supérieurs à l'ordre normal dans lequel on les voit dans un film et nous incitent à nous plonger pleinement dans l'œuvre et à aller au-delà du simple statut d'œuvre de cinéma et d'y voir une œuvre presque sensorielle où on va être pleinement englobé dans le film et où la narration, la dramaturgie et la scénographie ne vont plus forcément avoir de logique classique et vont dépasser cela. Ce qui perturbe beaucoup mais ce qui en même temps donne un certain charme et un certain cachet au film qui fait que cette deuxième partie est presque plus savoureuse que la première très classique. mais avec ce petit côté difficile d'accès qui fait qu'on ne sait pas vraiment quoi penser de cette deuxième partie de film car même si elle est touchante elle reste trop expérimentale pour vraiment totalement convaincre. Et c'est pareil au niveau de la mise en scène alors résultat Alain Gomis il a une manière de filmer dans un premier temps qui est très réaliste il donne un cachet à son image qui est presque de l'ordre du documentaire c'est d'ailleurs ce qui m'avait marqué quand j'avais vu la première fois la bande-annonce j'avais la sensation que c'était un documentaire en fait félicité mais ce n'est pas le cas et justement ce réalisme il donne beaucoup de crédibilité à beaucoup de scènes et ça renforce on va dire l'aspect très capté sur le vif qui n'est pas forcément du même ordre au niveau du jeu des acteurs c'est très particulier mais les acteurs africains en général ils ont une manière de jouer qui n'est pas loin de l'ordre du surjeu en fait pour nous en Hexagone et en Europe on a une manière de concevoir le jeu qui est très classique si on regarde les acteurs japonais les acteurs chinois ou les acteurs africains par exemple c'est des acteurs qui ont un jeu qui est beaucoup dans l'extravagance où ils surjouent énormément mais ça donne une grande force à pas mal de scènes pleines d'émotions et un agomis il arrive à capter ça au travers de sa mise en scène il arrive à capter justement ce décalage entre le réel et le jeu des acteurs et à faire en sorte par le biais de sa mise en scène de coupler les deux et de faire en sorte qu'on ne soit pas complètement déstabilisé qu'on arrive à s'y retrouver et qu'on arrive à accepter pleinement cette manière de jouer qui peut paraître comme de la caricature mais qui finalement si on arrive à la remettre dans le contexte du film et à l'accepter devient extrêmement elle vient des tripes ça devient un jeu et une manière de voir les choses qui est très viscérale et qui prend vraiment le spectateur à bras le corps et qui ne le lâche pas après au niveau de la mise en scène ce qui est intéressant c'est que dans sa deuxième partie Alain Gomis utilise beaucoup d'images très oniriques notamment une scène de nuit qui semble presque sortie d'un rêve mais qui est plus remise dans le réel par le biais de 2-3 dialogues qui est vraiment belle qui est d'une sincérité absolument fascinante et qui est en même temps très perturbante parce qu'on la voit dans la première partie cette scène de rêve et on se demande est-ce qu'elle imagine des choses est-ce qu'on a des flash-forwards ou est-ce que c'est des flash-backs et ça pose des questions et ça permet de faire tenir la dramaturgie même si c'est pas forcément le but promis de cette scène-là le but c'est de donner une réflexion au travers du parcours du personnage et de faire comprendre qu'au-delà de simplement devoir accepter son statut de mère elle va devoir également accepter son statut de femme en retrouvant un mari ou en s'accomplissant amoureusement et en retrouvant son fils et c'est plutôt bien amené au niveau des acteurs là forcément on entre dans un truc un petit peu plus complexe parce que comme je vous ai dit les acteurs c'est difficile de les juger parce qu'on n'est pas forcément habitué à ce jeu-là mais Véronique, Béa, Mputou, Papy Mabka et Gaétan, Claudia qui sont les trois acteurs principaux sont vraiment très très bons forcément Véronique, Béa, Mputou on la retient un petit peu plus parce qu'elle porte vraiment le film et elle est la figure représentative du film elle est très belle cette femme elle arrive très très bien à jouer un personnage qui est très très complexe mais elle est vraiment émouvante elle est très sincère et elle est pleine de crédibilité du début à la fin du métrage et au final Félicité c'est un film qui risque d'être difficile d'accès pour beaucoup d'entre vous c'est clair et net mais ça a une manière de voir les choses et ça a un regard tellement particulier au niveau de la mise en scène que ça devient un film vraiment intéressant malgré ses énormes défauts de classicisme dans sa première partie et son côté peut-être un petit peu trop perché dans sa deuxième mais Félicité d'Alain Gomis si vous avez l'occasion d'aller voir allez-y parce que ça reste un beau film et ça reste un beau moment de cinéma un petit peu expérimental mais vraiment intéressant à plus